Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle je vais relever le défi d'obtenir cet effet de haïki sur cette photographie en un seul filtre radial et en seulement quelques minutes. C'est parti ! Alors avant de démarrer la retouche de cette photo, il faut savoir que ce n'est pas une photographie que j'ai prise puisque c'est une abonnée qui m'a envoyé cette photographie puisqu'elle trouvait intéressant en fait elle imaginait très bien la photographie de base qui se trouve à gauche elle la voyait très très bien avec un effet haïki mais le problème c'est qu'elle n'arrivait pas à obtenir un effet qui soit assez réaliste et qui soit bien réalisé Alors le problème de cette abonnée je pense que c'est qu'elle avait en fait travaillé cette photographie de la mauvaise manière Alors après avoir discuté avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait tout d'abord surexposé l'ensemble de la photo et qu'elle était allé ensuite sélectionner uniquement le footbassant avec des outils de développement locaux et je pense qu'elle a essayé de diminuer l'exposition du footbassant en ayant surexposé l'ensemble de la photographie en premier Alors c'est une technique qui peut fonctionner sur certaines photographies mais ici ce n'est pas forcément la plus pertinente ce n'est pas la technique la plus pertinente à utiliser parce qu'elle va demander beaucoup de temps et que le résultat ne sera pas très réaliste et ici je vais faire l'inverse et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite Donc c'est parti, j'ai réinitialisé ici la photographie afin de repartir de zéro et la première chose que nous allons faire ça va être d'étudier comment est composée cette photographie c'est vraiment ça qui va faire la différence lorsque vous retouchez vos photos entre une technique de développement qui va vous prendre énormément de temps parce que vous n'avez pas analysé la photographie en premier et un développement qui va être très rapide parce que vous avez analysé la photographie Alors moi ce qui me choque, alors pas ce qui me choque mais ce que je remarque immédiatement sur cette photographie c'est que notre sujet est énormément séparé du fond et que le fond est surtout très uni il est dans une tonalité, une exposition qui est très différente du sujet en lui-même et il est également dans une couleur qui est très différente du sujet Alors ce qui est particulièrement intéressant ici c'est que par expérience je sais que ça va être beaucoup plus facile pour moi d'isoler le fond plutôt que d'isoler ici le sujet Vous voyez ici le problème du sujet c'est qu'il y a plein de petites parties que nous allons devoir si par exemple on va le faire ici avec le pinceau de retouche il va falloir et bien y aller petit à petit en allant zoomer, en essayant de vraiment faire le contour du sujet ça va prendre énormément de temps alors que en analysant cette photographie et bien on se rend compte que ça va être beaucoup plus facile d'isoler le fond parce que c'est un fond uni et qu'il a une couleur très différente du sujet mais également du banc qui se trouve ici puisque nous allons aussi également retravailler le banc afin d'avoir quelque chose de plus intéressant au niveau du banc Et pour isoler le fond du sujet il va donc falloir passer par des outils de développement locaux Alors on pourrait également ici utiliser le pinceau de retouche et aller dessiner comme ceci par dessus en faisant une sélection en augmentant notre pinceau mais vous voyez que le problème va s'opposer également lorsque l'on va arriver ici au niveau du sujet il va falloir faire vraiment un détourage précis de notre sujet afin de ne pas l'inclure dans notre sélection Et en fait pour pouvoir faire ça rapidement nous allons utiliser un outil qui est apparu dans les versions récentes de Lightroom donc si vous avez Lightroom 6 et Lightroom 5 vous ne l'aurez pas Cet outil il s'agit tout simplement du masquage automatique Alors je vais l'utiliser aujourd'hui d'une façon un petit peu particulière avec une astuce que j'aime beaucoup utiliser Je vais prendre ici un filtre radial et en fait je ne vais pas utiliser le filtre radial sur ma photographie mais je vais au contraire l'utiliser à l'extérieur de la photographie Alors pour vous montrer ça je vais ici utiliser un zoom beaucoup moins important donc un zoom négatif qui va me permettre de révéler tout le vide qu'il y a autour de la photographie Et je vais maintenant aller sélectionner ici mon outil filtre radial et plutôt que de faire un filtre radial directement sur la photo je vais volontairement créer un filtre radial qui va se trouver à l'extérieur Alors vous allez me dire que ça n'a absolument aucun intérêt de faire ceci puisque mon filtre va agir à l'extérieur et donc pas sur la photo donc il n'a aucune utilité Mais en fait c'est tout le contraire puisque si je viens appuyer ici sur mon raccourci haut qui me permet d'afficher l'aperçu de ma sélection et bien vous pouvez maintenant constater que mon filtre agit sur l'ensemble de la photographie Alors vous allez me dire encore une nouvelle fois c'est quoi l'intérêt autant passer directement par les réglages de base qui sont ici si je veux ici sélectionner toute la photographie mais c'est là en fait où va rentrer le masque de gamme Alors je ne vais pas ici détailler le masque de gamme en détail puisque j'ai déjà fait une vidéo qui est consacrée justement à cet outil si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton I qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo et tout sera expliqué Donc ici je vais l'activer et je vais sélectionner un masque de gamme de couleurs Alors le masque de gamme de couleurs va me permettre de sélectionner uniquement certaines parties qui correspondent aux couleurs que je vais sélectionner et pour les sélectionner il me suffit d'utiliser ici le sélecteur de gamme de couleurs Alors je vais revenir ici sur un zoom un petit peu plus important afin que l'on voit un petit peu ce qui se passe et je vais donc cliquer sur la pipette afin d'activer mon sélecteur de gamme de couleurs et je vais maintenant aller cliquer ici sur le bleu de mon fond et vous allez voir que maintenant mon aperçu, ma sélection de mon masque, de mon filtre radial n'a sélectionné uniquement que les parties qui correspondent à ce bleu là donc toutes les parties sur ma photographie qui ont une teinte bleutée vont être sélectionnées et vous voyez qu'il m'a exclu ici mon footbassant Alors on peut être un petit peu plus précis en incluant d'autres couleurs vous voyez par exemple ici que ce bleu un petit peu plus foncé n'a pas été sélectionné donc nous allons rajouter cette couleur là et pour faire ça nous allons cliquer une première fois et nous allons tout en maintenant le clic en foncé nous allons sélectionner plusieurs couleurs et vous voyez qu'il m'a maintenant adapté mon aperçu Alors vous voyez ici maintenant le problème c'est qu'il m'a un petit peu trop sélectionné de couleurs mais nous pouvons corriger cela en allant déplacer le curseur niveau qui va me permettre de soit diminuer un petit peu cette zone soit d'inclure un petit peu plus de couleurs vous voyez que si je pousse le niveau à 100% et bien il va me sélectionner beaucoup plus de couleurs tandis que si je le diminue et bien nous allons pouvoir comme ceci réduire un petit peu notre sélection donc c'est ce que je vais faire ici en allant supprimer les parties qui correspondent au banc et également au footbassant donc je vais diminuer encore une fois le niveau alors on va ici aller carrément à presque une valeur de 0 je vais peut-être partir sur une valeur de plus 5 alors ici nous avons un léger problème puisque notre masque des gammes n'a pas été capable de retirer totalement la sélection notamment sur la tête et sur les yeux du footbassant alors pourquoi il n'a pas réussi ? tout simplement parce que les yeux du footbassant sont également teintés de bleu donc Lightroom en fait ici considère que le bleu qui se trouve dans le fond correspond également au bleu des yeux et donc il n'a pas réussi à les supprimer avec le masque de gamme de couleurs alors une solution ici est d'aller sélectionner votre pinceau donc lorsque vous avez votre filtre radial de sélectionner vous pouvez maintenant cliquer sur le pinceau ce qui va vous permettre de soit rajouter certaines zones à votre filtre radial soit à supprimer certaines zones en appuyant sur la touche Alt vous voyez ici que si je maintiens la touche Alt enfoncée le pinceau est passé en négatif et maintenant je peux aller tout simplement supprimer les parties qui ne m'intéressaient pas notamment au niveau des yeux et également au niveau du bec alors ici j'ai dépassé un tout petit peu donc je vais lâcher ma touche Alt et je vais venir ici re-sélectionner la partie autour du bec et je vais aller zoomer un petit peu plus par exemple à 3 pour 1 pour aller vraiment supprimer ici le rouge alors ici cela ne fonctionnait pas parce que j'avais ici mon masquage automatique donc je vais le désactiver et je vais maintenant supprimer ici les parties qu'il avait conservées donc comme vous pouvez le constater on a ici complètement isolé le fond de notre photographie en seulement quelques clics donc c'est un outil qui est vraiment très efficace et nous allons donc pouvoir maintenant créer notre effet I-Key alors je vais désactiver ici l'aperçu de mon filtre radial en appuyant sur la touche O je vais également passer ma photographie en noir et blanc donc pour cela je vais appuyer sur la touche V donc c'est le raccourci V de votre clavier afin de la passer en noir et blanc et je vais maintenant retravailler les réglages de mon filtre radial afin de créer cet effet I-Key et pour faire cela il me suffit de très largement surexposer ma photographie je vais également augmenter les ombres afin de casser un petit peu les ombres qu'il y a sur les vagues j'aimerais avoir quelque chose de vraiment très épuré et très lisse et pour accentuer cela encore plus je vais utiliser ici la correction du voile qui va avoir justement l'effet de me lisser complètement le fond alors si vous ne connaissez pas la correction du voile je vous mets également en haut à droite de cette vidéo un lien vers une autre vidéo qui vous parlera également de la correction du voile en détail alors nous avons ici un dernier détail à régler donc un léger problème si je viens zoomer dans ma photographie vous allez voir qu'on a ici un problème au niveau des contours du sujet vous voyez qu'on a des choses bizarres qui apparaissent tout simplement parce que la sélection de mon filtre radial qui a exclu le sujet et bien les bords sont un petit peu trop nets et ceci est dû au masque de gamme de couleurs que nous avons utilisé nous avons peut-être un petit peu trop baissé le niveau ici donc je vais ici alors je vais rezoomer dans la photo avant de vous montrer le changement je vais ici réaugmenter le niveau de mon masque de gamme de couleurs afin de réintégrer un petit peu plus de couleurs de mon sujet vous voyez que ça nous a comme ceci et bien ça nous a un petit peu plus lissé notre sélection et nous avons maintenant un fond qui est complètement détouré et complètement surexposé et pour terminer je vous montre une version un petit peu plus travaillée vous voyez notamment que j'ai supprimé ici les oiseaux qui se trouvaient en bas à gauche de ma photographie et j'ai également peaufiné un petit peu mon exposition afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel et un petit peu plus réaliste et j'ai également fait un travail de contraste afin de faire ressortir ici toute la texture de mon banc mais également les ailes de mon footbassant afin d'avoir un noir et blanc qui soit très contrasté avec des noirs très denses et des blancs très denses donc ce qui est typique du haïki voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette technique que je viens de vous montrer alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire également si vous avez des idées d'autres effets photographiques que vous voudriez voir abordés dans la chaîne YouTube n'hésitez pas à les partager également en commentaire et pour finir si vous voulez apprendre à obtenir ce genre de résultat en passant de quelque chose qui est un petit peu brouillon à un noir et blanc qui est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus subtil avec ici des noirs qui sont beaucoup plus denses et surtout du micro contraste beaucoup plus intéressant n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette et vous serez automatiquement redirigé vers la page d'inscription merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde